Jean-Luc Legoff, bonjour. Bonjour Linda. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de l'entreprise Couste. Oui. Vous, votre business, il s'adresse au restaurateur. Exactement. Il permet un meilleur calcul des marges et donc forcément, in fine, derrière une meilleure gestion de la trésorerie et du BFR, besoin de fonds de roulement. Donc parfait, merci d'être avec nous. Au-delà de la gestion de la trésorerie, qu'est-ce que permet votre outil ? Alors Couste, c'est un logiciel de gestion pour les restaurants. La pierre angulaire de cette application, c'est la recette. Les recettes de cuisine, mais aussi les recettes financières. Donc Couste cherche à optimiser les gains financiers. Donc Couste, ça vient de Coste, c'est du breton, ça veut dire coût. Ah, très bien. Donc en fait, en plus, on a les approvisionnements qui sont gérés. Donc on va gérer les commandes de matières premières, les stocks, le calcul des prix de revient des recettes. On va aussi faire du contrôle de gestion, c'est-à-dire qu'on va comparer ce qu'on achète à ce qu'on vend. Donc par exemple, si vous achetez 100 kilos de filets de cabillaud et que dans vos caisses enregistreuses, vous voyez que vous en avez vendu 85, vous avez 15 kilos de différence. Donc on va essayer de voir comme ça, produit par produit, où est-ce qu'on peut faire des gains. Ensuite, on a aussi de l'analyse des ventes, c'est-à-dire que là, on va chercher à... L'application va identifier les produits phares, c'est-à-dire les produits que préfèrent les clients du restaurant, mais aussi les produits qui rapportent le plus aux restaurateurs. Et donc on va chercher à dupliquer ces produits. Et à l'opposé, on va supprimer tout ce qui n'est pas rentable et tout ce qui ne plaît pas aux clients, enfin qui est moins populaire. C'est génial parce que votre solution est bien répondre au principal écueil des restaurateurs. Oui. Alors vous connaissez bien le sujet parce que vous avez vous-même été restaurateur. Quelles sont les problématiques auxquelles vous avez été personnellement confronté ? Alors oui, je suis restaurateur et donc le... Le problème numéro 1, le top 3 on va dire. Il y a 25 ans, quand on a créé notre restaurant, en fait, j'ai tout de suite été confronté à un problème, c'était gérer tous ces produits. On avait plus de 500 dents alimentaires à gérer et donc des produits frais, des dates limite de consommation à respecter. On avait beaucoup de gaspillage et j'ai toujours trouvé irresponsable de gaspiller autant de nourriture et donc on cherchait à diminuer ces gaspillages. Et la deuxième chose, c'est que notre comptable nous disait en fin d'année, la marge, il faut l'améliorer et on ne savait pas ce qu'il fallait faire. C'était déjà trop tard, c'était déjà passé, le bilan était terminé. Et en plus, on ne savait pas quelle action mener, sur quelles recettes je dois me concentrer, sur quels produits j'ai des gaspillages. Et du coup, on voulait avoir un outil au quotidien pour savoir où on en était sur cette marge. Et en même temps, savoir aussi ce que nos clients attendaient, c'est-à-dire est-ce que nos prix correspondent à notre cible, est-ce que nos produits correspondent à notre clientèle. Aujourd'hui, parmi vos clients, vous avez des petits restaurateurs, des boulangeries, des sandwicheries. Quel est le premier retour terrain que vous avez de ces clients ? Côté petits restaurants, côté créateurs plutôt, créateurs d'entreprises ? Oui. En fait, ils sont, Kouze leur apporte un avantage concurrentiel. Donc ils sont rassurés sur leur marge, ils peuvent se concentrer sur les ventes et sur la production. Et côté chaînes de restaurants, Kouze leur garantit une rentabilité pour permettre la croissance de la chaîne. Ce qui est intéressant dans votre profil, on ne l'a pas dit en introduction, c'est que vous n'êtes pas uniquement restaurateur, vous êtes développeur informatique. Alors c'est assez incroyable cette double casquette. Et forcément, ça vous a bien aidé dans votre concept. Combien de temps vous avez mis entre l'idée et la mise sur le marché ? Ça tombe bien parce que je suis développeur informatique. Et donc, nous ne trouvons pas de solution sur le marché, j'ai décidé de développer l'application. Et donc, la première version de Kouze, très simple, en 18 mois, on a amélioré les bénéfices du restaurant de 40 000 euros. C'est génial. Ça correspond à 8% de marge en plus. Aujourd'hui, vous avez des concurrents sur le marché, ça fait partie du jeu. Votre stratégie pour vous distancer ? Déjà, oui, on a des concurrents sur le marché, bien sûr. La première différence, c'est que je suis restaurateur. Et donc, je connais bien les problématiques des restaurants. Je sais exactement comment se déroule une journée dans un restaurant. Donc, je sais que le temps est limité et qu'il faut des solutions efficaces et simples. Et en même temps, notre équipe parle beaucoup aux restaurateurs et aux utilisateurs. Et donc, on imagine avec eux les solutions futures. Par exemple, on a développé récemment des commandes prédictives. Les commandes prédictives, c'est simplement faire sa liste de course, en fait, ses commandes de matière première, par rapport à une période passée. Par exemple, sur les vacances de la Toussaint, vous voulez préparer vos commandes, vos listes de course chez chaque fournisseur. Donc, on va utiliser les vacances de l'année précédente, les vacances de la Toussaint. Et Coos va générer automatiquement toutes les commandes en fonction de ce qui a été consommé l'année dernière. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Luc Le Goff. Merci à vous.